Générique 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 Bonjour c'est GNJ et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler du Home Tom S8 encore un smartphone 18 9ème avec un écran HD et une configuration classique mais ça permettra de comparer un petit peu par exemple avec notre hulophone mix qu'on a vu il y a deux jours. Allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez-vous et découvrez tous nos SciTech Pouces Générique Et comme à chaque fois le petit moment autopromo je te le rappelle si tu veux soutenir Générique et en même temps te faire un petit peu plaisir tu peux acheter un t-shirt Geewick et devenir Geewick par la même occasion et te faire marabouter par GLG avec notre nouveau t-shirt alors le t-shirt du mois de novembre c'est celui-là c'est le Ride My Duke alors on avait le Ride My Duke D-U-K-E ou D-U-K-E pour les moins américains entre vous bien sûr avec la Ducati non la Duc ah la KTM merde je confonds et celle-là c'est avec la Duc Ride My Duke parce que si on mettait Ducati après il y a les droits d'auteur on peut pas alors que la Duc machin alors il n'y a pas de Duc de Bourgogne mais voilà tu peux le trouver directement dans la Geekshop il est tout nouveau il vient d'arriver et je suis sûr que tu connais quelqu'un qui aime Ducati ou qui aime les Ducati alors tu peux partager le lien en le disant d'aller voir directement sur geewick.com par exemple Allez aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va parler un petit peu de ce Omtron S8 bien sûr on est d'accord comme toujours par le contenu de la boîte alors la boîte c'est certainement la boîte la plus fournie qu'on aurait pu trouver depuis un bon petit moment on aura bien notre câble USB, micro USB on aura bien un chargeur secteur c'est pas mal on aura également un câble OTG ce qui fait toujours plaisir on aura deux films protecteurs un film protecteur en verre et un film protecteur en plastique classique pour films protectés comme tu voudras bien on aura également un petit ring pour mettre directement derrière on aura également une coque en silicone et je peux dire ça fait longtemps qu'on a pas vu une boîte avec autant de merdouille comme ça dedans alors c'est que des petits détails mais ça fait plutôt plaisir allez et pour avoir un petit peu la taille du téléphone on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel qui est... Allez maître pousse l'homme à la mèche et non pas le lapin malin comme j'ai dit allez on est sur un téléphone qui fait 15,20 par 7,25 par 0,74 donc encore une fois on a un téléphone qui est quand même tout sur la longueur et le poids de l'animal donné à 0,179 ou 179 grammes voilà plus simple Découvrons un peu notre téléphone allez on regarde un petit peu notre téléphone alors en haut de notre téléphone on aura quoi ? on aura bien une lettre de notification et ça c'est le genre de petit détail que moi j'aime bien voilà petite notification alors en vert parce que notre téléphone était déjà quand même bien chargé à fond les ballons et tu pourras changer les couleurs en rouge quand ça charge en vert quand c'est chargé c'est plutôt pas mal sur la gauche de ce petit capteur de luminosité de led de Trobea on aura une caméra frontale de 16 millions de pixels alors ça me paraît un peu beaucoup parce que bon les photos sont pas ouf mais on va découvrir ça en extérieur allez bonjour à tous c'est GSG allez on va s'attaquer tout de suite avec cette vidéo caméra frontale alors au niveau de la photo c'était pas ouf et là je me rends compte qu'au niveau de la vidéo ça filme en 4 tiers alors je vais regarder au niveau des réglages s'il y a un réglage et bah du coup je la referais et comme ça j'aurai fait ça pour rien et s'il y a pas de réglages et bah il y aura des vidéos en 4 tiers ça arrive de plus en plus hein sur le smartphone qu'il n'y a pas de mode large au niveau de la vidéo sur l'écran c'est toujours bien après on se rend compte sur l'ordinateur souvent ça pique un peu comme on avait pu le voir un peu avec l'hulophone mais pour l'instant c'est pas mal caméra frontale des photos à l'intérieur toujours dans le canon en faible luminosité alors toujours pareil hein en mode selfie et puis bah des photos un petit peu en extérieur ici où on prend comme toujours vous l'avez vu la route qui est derrière après on attaquera avec les motos comme toujours et on fera un petit peu des photos du jardin et tout on va même plus s'acharner sur l'effet blur maintenant vu que ça sert à rien sur celui là il n'y a pas de mode direct pour faire le blur machin on va en rester là et on continuera avec la prochaine caméra en dessous de tout ça on aura un écran de 5,7 pouces en HD plus en 18 9ème pourquoi la HD plus ? parce que la HD plus c'est du 1280 par 720 on est bien d'accord là à cause du 18 9ème comme l'écran a été tiré ils sont obligés de mettre un peu plus de pixels en largeur donc on est plutôt sur du 1440 au lieu de 1280 d'où le côté petit HD plus plus au niveau de notre écran et bien c'est joli ça fait le taf c'est pas fou encore une fois c'est pas un téléphone qui a l'occasion d'être un flagship killer mais c'est bien c'est propre on a une belle couleur beau contraste le 19ème c'est quand même super classe il n'y a pas à dire après l'écran il est quand même plutôt basique mais encore une fois le téléphone l'est aussi donc voilà encore une fois en dessous de tout ça on aura bien des boutons il y aura des boutons qui ne sont pas rétro éclairés mais qui sont directement dans l'écran encore une fois grâce aux petits menus tu pourras les mettre les enlever alors vraiment le gros intérêt du 19ème c'est que là du coup tu as la place même si tu regardes la vidéo où tu mets les boutons à droite je veux dire il y a 1 9ème de chaque côté de marche tu pourras mettre les boutons c'est classique mais c'est bien c'est propre à gauche de votre téléphone rien du tout voilà comme ça c'est plus simple on l'attaque du tout moins à droite à droite de votre téléphone non je déconne allez on aura bien bouton volume plus moins bouton power on off ce qui permettra de gérer un petit peu votre téléphone c'est normal au dessus du téléphone allez au dessus du téléphone on n'aura pas notre jack parce qu'elle est en dessous mais on retrouvera bien directement notre emplacement pour mettre nos deux cartes sim alors c'est double sim plus micro sd ou deux nano sim ou une nano sim et une micro sd après en fond c'est toi qui vois bien un petit peu comment tu veux faire ton dossier allez en dessous de notre téléphone alors que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire les plans allez je vous le fais voir un petit peu comme ça on aura bien notre jack 3.5 on aura bien également notre connectique micro usb et on aura également bien forcément notre haut parleur qui permettra d'avoir un petit peu de son alors le son il est ici je mets un petit peu en face et puis je vais vous le mettre un petit peu sur le micro pour que vous puissiez un petit peu profiter du dynamisme un petit peu de tout ça allez on continue avec la caméra arrière une caméra arrière qui n'est pas dégueu alors être au moins comme toujours en full hd ici toujours pas de stabilisation ni numérique ni optique c'est normal dans cette gamme de prix faut quand même pas déconner la qualité est quand même bien à chaque fois sur ce smartphone c'est bien après sur l'écran voilà allez des photos dans le caballon toujours en flemme luminosité alors on va essayer de pousser un peu le dossier en faisant une photo avec le flash voilà une photo avec le hdr en théorie captation de la lumière et tout ça devrait être un petit peu ouf et ensuite deux photos classiques en espérant que vous arriviez à voir un petit peu ce qui se passe là-bas dedans mais c'est pas évident c'est pas évident en faible luminosité on sait bien que tous les smartphones sont c'est pas facile même avec les téléphones haut de gamme on se rend compte que c'est un peu difficile au niveau de la caméra ici quand on prend un petit peu les couleurs en dehors de chez moi on loue hein pas encore chez moi là j'ai travaillé l'année prochaine non pas du tout bon allez on ferme un petit peu comme toujours on va faire des photos un petit peu voilà en extérieur avec l'extérieur ici nan 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 je me suis trompé on fait l'extérieur on fait un petit peu les motos la nouvelle moto surtout David la duc ici le temple voilà bon bah c'est bien c'est propre apparemment bon c'est bien sur un écran de smartphone je veux dire c'est quand même tout à fait correct et honorable allez on continue avec la suite au niveau de la version android allez au niveau de la version android on est sur du android 7.0 classique apparemment on a pas relevé de gros bug comme ça directement oui gros bug alors on a pas trouvé directement c'est directement quand on a installé la ROM alors on a regardé android 7.0 au niveau de la ROM c'est vraiment du ROM stock on a les fonctions classiques du téléphone dans le téléphone on a bien Play Store, Gmail, Gmap tout ce qui va bien donc voilà c'est plutôt classique on enchaîne allez n'oublions pas la mémoire la mémoire on est sur un téléphone qui est comme tous 4 Go de RAM pas mal 64 Go de ROM très très bien plus la micro SD qu'on peut mettre jusqu'en 128 Go donc je veux dire si tu as besoin à 128 Go plus 64 Go on va arriver quasiment au 200 Go donc 4 Go plus 200 Go si vraiment tu en as besoin c'est quand même l'assurance d'avoir tout ce qu'il faut donc pour l'instant rien à dire au niveau du processeur allez on est sur AMT6750T un octa-core de 1,5 Go qui suffira largement pour votre petite vie de tous les jours et votre utilisation quotidienne c'est à dire tu n'as plus de puissance ce qu'il ne t'en faudra certainement jamais mais voilà on a un petit peu de sécurité c'est pas le plus puissant du marché c'est pas le plus fou mais ça fait bien le taf et il est pas cher allez pour avoir un petit peu le score de l'animal on appelle comme toujours notre deuxième personnage exceptionnel qui est allez Antutou notre lapin malin qui donne un petit peu le score de l'animal un score à 42 116 encore une fois c'est pas fou on est sur du l'entrée de gamme à 40 000 60 000 milliers de gamme et plus de 100 000 du haut de gamme c'est pas mal c'est correct ça fait bien le taf notre Antutou s'en tire correctement au niveau de la fluidité encore une fois tous les jeux sont optimisés maintenant pour les petits processeurs donc encore une fois Antutou n'est pas révélateur de dire ça va aller et machin voilà Antutou c'est quand même un truc qui est vachement gourmand mais c'est bien c'est propre et ça suffira on y faut de la connectivité bien sûr allez on est sur du bluetooth 4.1 plutôt classique normal le wifi on est sur du A, du B, du G, du N et au niveau du wifi on est sur du mou du genou alors on est sur du mou du genou parce que c'était le premier fixe était super long ça fait longtemps qu'on a pas attendu aussi longtemps pour un fixe à 38 secondes pour le premier fixe on s'est dit oulala ça sent pas bon et en même temps on a attendu longtemps mais le fixe était propre ça permettra voilà quand on est au milieu des buildings d'avoir une bonne triangulation ensuite on éteint le téléphone on le rallume le deuxième fixe était en 11 secondes alors encore une fois c'est pas un fixe qui est fou au niveau de la rapidité mais on était quand même sur 14 satellites donc 14 satellites c'est quand même plutôt propre donc en même temps il est pas super rapide mais il vaut mieux qu'il soit moins rapide et qu'il fonctionne bien quelque part donc pour l'instant ça va au niveau des jeux bien sûr c'est toujours l'angoisse maintenant quand je fais tourner le jeu depuis notre huelophone allez on met le jeu on tourne ça fonctionne bien l'accéléromètre vous voyez un jeu en HD même avec la vitesse et tout c'est fluide c'est correct par rapport à ce qu'on peut attendre de ce téléphone là il est bien équilibré et il fera bien le tas allez on parlera quand même un petit peu du prix ce téléphone là nous a été envoyé par la boutique TomTop et eux le vendent pour 134,34 euros alors c'est quasiment dans les moins chers apparemment de ce qu'on a pu voir on va essayer de gratter un code promo chez GearBest voir si on peut descendre encore un petit peu le coup mais à 135 euros ça paraît un bon compromis alors certainement vous avez vu la vidéo de Hulophone Mix il était moins cher mais il était un peu plus buggé et au niveau des photos c'est peut-être là où ça va faire la différence si vous trouvez que les photos sont mieux sur celui-là la différence sera justifiée si vous trouvez qu'elles sont pas terribles comme on a pu voir sur le Hulophone vous direz dans ce cas c'est pas justifié là vous me direz en commentaire allez on continue avec le bilan allez au bilan comme toujours au niveau de la finition bon là c'est pas mal c'est pas ouf on est sur du plastique mais c'est plutôt bien fait c'est un unibody donc finition moi je dirais c'est plus l'écran alors l'écran on va pas dire c'est plus ni moins on va dire l'écran il est correct sans avis ni plus ni moins l'écran il est bien il est propre c'est du HD plus belle couleur beau contraste il est pas fou mais encore une fois c'est pas ce qu'on lui demande au niveau de la partie hardware au niveau de la partie du hardware on est quand même plutôt bien le téléphone il est complet il est équilibré il a un bon processeur au niveau de la mémoire 4 plus 64 c'est quand même une des nouvelles normes qui est juste trop bien pas mal et tu peux mettre de la micro SD ce qui est quand même plutôt pas mal aussi au niveau de la batterie on est sur une 3400 mAh ok alors que bon sur notre Ulefone c'est sur les 3300 donc plutôt bien on a une batterie qui permettra de tenir largement la journée au dépénard au niveau des photos moi ce que j'ai pu en juger sur l'écran c'est que c'était correct on verra sur l'ordinateur au montage ce que ça donnera et vous me dire en commentaire si les photos sont pas terribles du tout si elles sont moyennes si elles sont correctes ou si elles sont bien on est pas à l'abri d'une bonne surprise on parlera également du prix moi je trouve qu'à 135 euros on a un téléphone qui est vraiment bien équilibré c'est pas une bête de course encore une fois mais à 135 euros t'as un téléphone 18 9ème qui est bien qui est propre qui fait de belles photos qui a de la RAM, de la ROM, de l'aide de notification une bonne batterie donc voilà dans les points négatifs j'aurais mis quoi ? l'absence d'USB type C et oui vous êtes de plus en plus de fabricants à mettre que de la micro USB alors que bon beaucoup de fabricants passent en USB type C j'aurais bien voulu qu'ils aillent jusque là on parlera des boutons qui sont pas rétroéclairés encore une fois mais qui sont dans l'écran donc quelque part ils sont un petit peu rétroéclairés et enfin des deux caméras arrière qui ne servent strictement à rien sur quasiment aucun des smartphones l'effet bleur il est minable chez tous les fabricants autant ne mettre qu'une caméra une bonne et de dire il y en a qu'une bonne machin on peut arriver à gérer les effets bleurs avec une caméra par exemple en mettre deux parce que personnellement je suis vraiment pas convaincu de ces dossiers là à part que c'est vraiment du marketing en disant j'en ai deux comme papa c'est bien mais en même temps voilà il y en a une qui est plus grosse que l'autre il y en a une qui il y en a une qui est plus grosse que l'autre oui exactement en plus c'est vrai allez c'est tout bon aujourd'hui comme toujours les trois R share, commentaire, pouce en l'air bien sûr share Valentino sur les réseaux sociaux parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre ce smartphone alors j'ai pris un petit peu de retard mais on l'a quand même fait il y en a qui l'ont déjà précommandé il y en a qui ont préféré un autre et tout donc le petit share comme dirait ta mère quand t'as regardé la vidéo jusque là ta mère elle disait quoi elle disait qu'est-ce qu'on dit ? on dit merci et ben pour dire merci tu mets un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir ça peut être de dire merci en plus c'est gratuit tu y vas nanana vidéo gratuite pas de pub un petit pouce en l'air je veux dire t'as fait une bonne affaire pour regarder cette vidéo en entière voilà enfin tu peux laisser un commentaire à cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Home Tom S8 vous étiez nombreux à l'attente comme toujours les photos sont incroyables nanana bon toujours hein sur internet on vous vend toujours un petit peu du rêve est-ce que vous êtes déçu est-ce qu'il est bien est-ce que vous préférez attendre d'autres smartphones est-ce que vous avez éventuellement en commentaire d'autres smartphones que vous voudriez que j'essaie d'avoir alors encore une fois on peut pas avoir tous les smartphones on essaye malin j'ai un petit peu de retard mais est-ce qu'il y a des smartphones sur lesquels vous avez un peu plus de mode love comme ça chacun parle beaucoup du vernis mix 2 on pourra essayer de demander une fois que j'aurai pongé mon retard cette semaine mets moi en commentaire ce que tu penses de ce smartphone lequel tu voudrais que j'essaye machin et tout et on essaiera de faire notre mieux je vous rappelle j'ai encore 18 produits de retard j'en ai reçu 2 hier donc on est remonté à 20 produits de retard ça va pas être facile et enfin comme dirait ta mère t'en loupes pas une la mienne elle disait aussi tu vas en prendre une ou deux j'avais un petit bonus allez elle disait t'en loupes pas une alors donne lui raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule et en t'abonnant à la chaîne t'oublies pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir une notification je fais qu'il y a une nouvelle vidéo et comme ça je veux dire 2-3 fois par semaine tu reçois un petit mail le matin au petit déj tu peux découvrir en priorité la vidéo de nos smartphones de nos produits high tech je vous rappelle les geeks plus eux contrairement pour en plus avec un abonnement incroyable de 1€ par mois ouais je sais ou alors en achetant un t-shirt parce qu'en achetant un t-shirt il peut devenir également geek plus on la vidéo la veille bah ouais comme ça ils voyaient la vidéo c'est pour ça t'arrives il y a déjà des commentaires il y a des gens qui l'ont vu la veille et tout c'est le petit bonus geek plus puis ils voyaient leur nom à la fin voilà allez c'est tout pour aujourd'hui bonne journée bonne fin de semaine moi je vous donne rendez-vous samedi pour la review du Xiaomi A1 et oui le smartphone qui est juste parfait un 5x avec la version globale toutes les fréquences dedans une rom android et tout voilà vous découvrez ça samedi voilà donc le bouton tu t'abonnes si c'est pas encore fait fais prospecter à samedi bye bye bon bah voilà lui c'est fait encore une fois je peux vous dire j'étais pas motivé à le faire je veux dire après l'unophone qui est bon voilà lui nanana je veux dire on va pas c'est pour ça qu'on pourra pas tous les faire on pourra pas faire tous les téléphones entre 100 et 140€ qui sont dans la même accalmie un petit peu c'est accalmie mais accalmie c'est un peu ça bon au 18 9ème mais encore tout n'est pas parfait parce que 140€ il faut faire des sacrifices donc du coup on les fera pas tous parce que franchement après c'est relou quoi 1 2 3 même pour vous vous les regardez c'est le même c'est pareil c'est nul voilà donc on va plutôt essayer de se concentrer sur des modèles qui sont peut-être un peu plus sympathiques ou sympatoches de chez patoches bah oui on a eu sympathique patrick pratique on pourra voir sympatoches patoches on en a que pour patrick et vos patoches allez paye prosperity rendez-vous samedi sinon rendez-vous dimanche prochain pour la super fact live la celle de dimanche dernier était quand même juste folle je vous invite à la regarder on vous a glissé plein de surprises machin des effets spéciaux et tout dedans vous allez voir on s'est quand même bien marré et on vous prépare encore d'autres conneries pour dimanche prochain paye prosperity et bye bye